Voilà, je vais essayer de vous présenter ce livre qui s'appelle « La psychanalyse au risque de l'épilepsie ». Je crois que le titre est assez explicite, parce que je montre bien que la rencontre avec l'épilepsie modifie l'appréhension de la psychanalyse. C'était mon but avec ce titre, comme ça a été ma découverte avec ce travail sur une cinquantaine d'années. Et si je l'ai sous-titré « Ceux qui s'acharnent », c'est que ce que j'ai découvert, je ne suis pas tout à fait le seul, mais je dois dire presque, dans l'ère française, nous sommes deux ou trois, je n'en connais pas beaucoup à l'étranger, c'est que les épileptiques, les personnes qu'on appelle épileptiques, sont toujours issues d'histoires tragiques. Je vais vous décrire ça en quelques mots. Lorsque j'ai été précipité dans cet univers sur Conseil de Lacan et sur appel d'un institut spécialisé, qui travaillait avec des enfants et des jeunes filles à l'époque, mais maintenant je reçois surtout des adultes, j'ignorais complètement ce champ, j'ai été obligé de quitter mes habitudes de psychanalyste de névrose dans l'ère de l'Édipe et du fantasme, j'ai été obligé de le quitter, car il s'agissait dans ces histoires de destins tragiques et d'histoires de traumas réels, avec presque toujours du meurtre, pas directement mais dans l'histoire et dans la généalogie, et de l'inceste, si ce n'est de l'inceste réalisé, du moins d'un climat incestuel, comme on dit maintenant, extrêmement prégnant. Et ceci devait d'abord être décodé fermement, avant que les personnes, y compris les plus petits-enfants, puissent accéder à quelques degrés de subjectivation et donc d'élaborer leurs propres fantasmes et pas seulement des défenses caractérielles ou gravement maladives à des impulsions incontrôlables et qui se manifestaient par des crises parfois mortelles, comme vous savez, et comme j'ai malheureusement rencontrées. C'est pour ça que je continue avec ardeur ce travail, parce que cela a modifié pour moi-même et je dois dire pour tous les gens que j'ai rencontrés, mon appréhension de la pratique psychanalytique pour moi-même et dans ma propre analyse aussi. Et je les en remercie. Merci.